Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui très simple, on va parler des nouveaux commandants infanterie légendaire Qui sont sortis cette semaine avec une petite info donnée par le support VIP Qui change beaucoup de choses pour l'un d'entre eux Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses pour ne pas être encore sur le Discord C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay Si vous y étiez, vous auriez eu toutes les infos sur ces deux commandants légendaires Il y a déjà deux semaines Et là, on va les voir de manière détaillée Fonçons donc immédiatement sur ces nouveaux commandants Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que si on va sur le plus grand gouverneur On le voit que l'un d'entre eux est là Tariq Bin Ziyad Est déjà disponible Ce qui fait qu'on va avoir six commandants Les six sont plutôt pas mal Alors ça va, il y a une différence quand même entre les quatre premiers A savoir Tariq, notre ami Aetus Flavius Notre ami Pacal Et Zenobia, même Zenobia Les trois premiers sont tout de même d'un niveau supérieur Zenobia, elle va vous servir que pour la défense Leonidas, je vous invite à ne pas le monter Constantin, à part pour le canyon ou du support Si vous êtes rallye leader ou si vous assistez le rallye leader Très peu d'utilité Aujourd'hui, si vous êtes en KvK Saison 4 ou plus, bien évidemment Or je dis ou plus parce que le roi du Nil par exemple On peut dire que c'est au-delà Mais ça reste de la saison 4 pour Lilith Allons donc voir dans les détails Ces deux commandants Évidemment, comme d'habitude les amis Dès que j'aurai du détail Des rapports à vous partager Ça sera forcément la semaine prochaine À partir de mardi Puisqu'il faudra attendre qu'il y ait eu au moins Une des roues de la chance Pour avoir ces nouveaux commandants Et voir que certains les testent Donc on a Tariq Bin Ziyad Certains l'appellent Saladin Prime Parce que c'est vrai qu'on dirait un petit Saladin sur stéroïde Alors attendez Allons chercher le Saladin Classons déjà par légendaire Ça sera plus simple On va aller chercher notre ami Saladin C'est vrai que regardez Il ressemble de dingue à Saladin Si on compare C'est très très proche Et si on compare pareil Sargon d'Akade Sargon d'Akade Certains disent que c'est un Gilgamesh bis C'est vrai Qu'il ressemble à beaucoup à Gilgamesh Je dirais en moins balèze Oh ouais en moins balèze quand même Parce que Gilgamesh Il fait un petit peu plus tanker Regardez Gilgamesh Ouais Gilgamesh il est un peu plus vénère Un peu plus tanker Mais c'est sûr que niveau skin C'est très très proche On va d'ailleurs commencer par Sargon Et c'est lui qui a déjà à peine release Il subit déjà un nerf Comme vous allez le voir Grâce au retour du support VIP Notamment On a cette info Suite à une erreur de traduction Alors regardons tout de suite Ce commandant ne peut être utilisé Que dans les royaumes En saison de conquête Infanterie Infanterie c'est de la balle Polyvalence L'infanterie moi je kiffe Polyvalence et compétence Alors est-ce qu'on a d'autres commandants Infanterie, polyvalence, compétence Je ne crois pas On va regarder En polyvalence compétence déjà Qui a-t-on en polyvalence compétence On a Honda Qui est polyvalence compétence Mais en leadership Alors je parle bien dans les légendaires Polyvalence compétence Polyvalence attaque Je crois qu'on n'en a pas De toute façon c'est sûr On n'en a pas Niveau infanterie Polyvalence compétence archer On a Sirius également Polyvalence attaque Conquête attaque Non il n'y en a pas d'autres À ma connaissance Si il y en a un Que j'aurais zappé N'hésitez pas à me le dire En commentaire les amis Mais normalement De la polyvalence compétence Lily t'arrives encore A nous faire des arbres Un petit peu uniques Pour combien de temps ? Plus pour très longtemps Puisqu'ils vont avoir Tout épuisé prochainement Polyvalence compétence Polyvalence compétence Encore un archer Polyvalence compétence Là on a un conquête compétence Non on a Boadissé Polyvalence compétence Ils sont vraiment Sur cet arbre là On a Nevsky Polyvalence compétence Aussi en cavalerie Mais en infanterie On n'en a donc pas De polyvalence On a de la polyvalence défense On a de la conquête compétence On n'avait aucun Polyvalence compétence Jusqu'à présent Et bien c'est chose faite J'avais un doute sur Alexandre Non Polyvalence attaque Pas de polyvalence compétence C'est donc le premier Sauf si j'en ai raté un Là dedans Vérifions Polyvalence compétence Ca fait bien bouger l'écran Ca faut pas avoir le mal de mer Et bien non C'est bien le premier Commandant infanterie Polyvalence compétence Sargon d'arcade Regardons ses skills Dans le détail Je me rappelle Quand je vous avais donné Le leak des infos Qui venait directement Du serveur de test La première question Que vous m'avez posé C'est Est-ce que L'un des deux Commandants infanterie Est du niveau De Nevsky Puisque Nevsky Un peu la référence En DPS Dealer Il faut savoir que Ce premier commandant Ce Sargon D'A4 C'est bien parce que C'est facile à prononcer Sargon Il n'y a pas de truc chelou C'est pas comme Tariq IBN La bine La bine Ziyad D'ailleurs Heureusement qu'on m'a dit Que ça se prononçait Bine Sinon Si j'étais en galère Merci à toi Koala Donc au niveau De Sargon Regardez Déjà pour l'invoquer C'est simple Pour l'invoquer Pour l'obtenir Forcément On l'obtient En roue de la chance Puisque On obtient Tariq En MGE Donc la roue de la chance Pour notre ami L'Empereur D'Akade Regardons donc Ce premier skill Sar Kisatim Ou Kisatin Je ne sais pas le prononcer Là pour le coup Condition de rage 1000 Classique Pendant les 5 secondes Qui suivent Les attaques Non Pendant les 5 secondes Qui suivent Les attaques normales Ont 50% de chance D'infliger des dégâts Direct à la cible Avec un multiplication Multiplicateur de dégâts De 250 Quand on est en 5 étoiles On a une probabilité De 100% Donc chaque fois Que le skill se déclenche On a Pendant les 5 secondes Qui suivent On a Toutes les attaques Normales Qui vont faire Un multiplicateur De dégâts direct De 500 Ca paraît pas grand chose Mais quand vous l'avez En commandant de soutien Ca fait pas mal Déjà Ca commence à faire Un bon bonus Même si c'est pas énorme Mais à ce premier skill On comprend immédiatement Que ça Il va être un commandant De soutien Alors c'est très rare Il faut savoir que Normalement Le commandant Qui est dans le roue de la chance C'est que la deuxième fois Que ça arrive Ca arrive avec Attila et Takeda Le commandant Qui est dans La roue de la chance Normalement Et le commandant Qui va être Le commandant Mis en premier Et le commandant Mis dans le plus grand gouverneur Dans le MGE Et le commandant Qui lui sera de soutien Et bien là Pour une fois Lilith Pour la deuxième fois De l'histoire du jeu Donc la deuxième fois En 4 ans Lilith inverse On a en roue de la chance Un commandant De soutien Un commandant secondaire Quand je dis de soutien Qui se met en deuxième Et le commandant premier Et lui en MGE Très probablement Même on l'a déjà vu C'est le cas Deuxième skill Et c'est là Que Lilith Nous a préparé Une petite surprise A la traduction Une surprise des familles Comme notre ami Kevin aime bien Les faire Elle fait plaisir Cette surprise Compétence passive Armée Permanente Très simple L'infanterie Menée par ce commandant Obtient 5% D'augmentation D'attaque Et 10% D'augmentation De santé Quand elle attaque La troupe de ce commandant Non Quand elle attaque La troupe de ce commandant A 50% De chance D'infliger Un cumul De l'effet Émerveillé A la troupe ciblée Ce qui augmente Les dégâts de compétence Que celle-ci subit De 3% Pendant 10 secondes Maximum 10 cumuls Très simple Une longue phrase Pour une chose Très simple Bonus d'attaque Quand on est expertisé De l'infanterie Qui va jusqu'à 10% Très propre Bonus de santé Qui va jusqu'à 20% Alors là On est plus que dans le très propre On est dans les normes Et probabilité D'infliger L'effet Émerveillé De 100% Et cet effet Émerveillé Augmente de 3% Les dégâts De compétence De la cible On va pouvoir monter Donc au maximum A 10 stack Donc de 30% Alors si Lilith A bien fait les choses C'est plus de 30% Je vous vois déjà en commentaire Me donner une leçon de maths Oui Parce que 3% de plus Quand on a déjà appliqué 3% Et bien Ça fait pas 6% C'est sûr Mais Mais on connait Lilith On connait Kevin Il n'a pas fait les maths Et pour lui L'augmentation en pourcent Elle est linéaire Donc à mon avis Quand on le stack 10 fois Ça fait une augmentation De 30% Mais Encore une fois Il y a un mais Regardez Ce que nous dit Le support VIP C'est relativement clair Puisqu'il y a une différence De traduction Entre la version anglaise Sûrement Le jeu en français Est traduit depuis la version anglaise Et la version coréenne En effet Dans la version anglaise Il écrit La chose suivante Le buff appliqué Le debuff Pardon Appliqué par Sargon S'applique Dès qu'on attaque La cible Dans la version coréenne Il est écrit Qu'elle s'attaque On a 50% de chance A chaque fois Qu'on inflige Un skill damage C'est légèrement différent Ce qui veut dire Que non Nous en français On a la traduction Depuis le coréen Que nous dit Le support VIP Il nous dit Merci de votre feedback Comme d'habitude Il est très poli Et que c'est la version coréenne Qui s'applique Et c'est chaque fois Qu'on utilise Un skill Et non pas Chaque fois Qu'on inflige des dégâts Donc on a bien La bonne version En français C'est chaque fois Qu'on inflige Des dégâts De compétences Et pas des dégâts Tout court La différence Vous semble rien Mais elle est ultra importante Ça fait vraiment Une énorme différence Sur ce skill là Si c'était à chaque dégâts Ça serait oufissime Donc tous ceux Qui ont le client En anglais Ils ont un skill Qui est erroné Par rapport A ce qu'on va avoir Troisième compétence Conquérant De sumer Les unités Compétences passives Les unités d'infanterie Menées par ce commandant Obtiennent 3% D'augmentation De vitesse C'est pas mal 3% D'augmentation De vitesse De marche Mais c'est mieux Quand on est expertisé A 15% Elles infligent aussi 2% De dégâts En plus Aux troupes attaquantes Les attaques normales Ont 10% De chances D'augmenter Les dégâts totaux Ça c'est énorme Les dégâts totaux Infligés Par la troupe De ce commandant Ouais Par la troupe De ce commandant De 10% Pendant 3 secondes Ils augmentent 10% de chances D'augmenter Les dégâts totaux De 10% Pendant 3 secondes Cet effet peut se déclencher Une fois Toutes les 8 secondes Si on est à 5 étoiles On a 15% Donc comme je vous le disais De bonus De vitesse de marche D'infanterie en plus Bonus de dégâts d'infanterie On est plus à 2% Mais à 10% Et surtout Surtout Le bonus De dégâts Pendant 3 secondes Qu'on a 10% De chances d'appliquer Monte à 30% Là Les bonus Des dégâts totaux On a 1 chance sur 10 D'augmenter Pendant 3 secondes Tous les dégâts De 30% Imaginez Si les skills Se déclenchent A ce moment là Le skill De votre autre commandant Ça va brûler De ouf Les dommages Que ça va faire Franchement Excellent Commandant secondaire J'attends les rapports Mais il est probable Que celui là Moi je le montre Très clairement On passe à présent A Fury Danu Augmente De 2% La défense Des unités D'infanterie Quand elles sont Sur le champ de bataille Quand une troupe Ciblée A reçu 10 cumuls De l'effet Émerveillé Tous les cumuls Sont retirés Et la troupe Ciblée Subit des dégâts Avec un multiplicateur De dégâts De 500 En plus La troupe de ce commandant Reçoit un bouclier Qui dure 5 secondes Facteur de protection 150 C'est tout bonnement Énorme Donc bonus De défense D'infanterie Quand on a 5 étoiles 10% Multiplicateur De dégâts directs Quand on a stacké 10 cumuls De l'effet Émerveillé 1000 Et non plus 500 Et bouclier Il précise Pour soi De 300 Alors là Pourquoi précise-t-il Un bouclier Pour soi Là je ne comprends pas Vraiment Cette histoire De précision Mais Si vous le savez N'hésitez pas A me le mettre En commentaire Je ne comprends pas L'utilité De cette précision On finit avec Bénédiction Dans l'île Nouvelle compétence Réduit De 15% Les dégâts De compétence Subis Par la troupe C'est une compétence Supplémentaire L'expertise De ce commandant Quand la troupe Est touchée Par une attaque Normale Elle a 50% De chance D'infliger Deux cumuls De l'effet Émerveillé A une cible Ennemie Si la compétence Est déclenchée Quand la troupe Du commandant Obtient un bouclier Donc le skill Juste avant Celui là Le bouclier Pour soi Ou le bouclier Du commandant En binôme Et bien On a un cumul Supplémentaire Ça fait qu'on donne Trois cumuls Trois stacks Démerveillés Immédiatement C'est tout bonnement Énormissime Ça fait qu'on va monter Très 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 Vite Au 10 De stack Et donc déclencher Les dommages Le bouclier Etc Ça va vraiment être La teuf de ouf Avec ce commandant On passe au deuxième Alors celui là Il me donne vraiment Vraiment envie De le monter On passe au deuxième Tariq binziyad Qui lui En termes de dps De dommages Il va brûler la tête Il est Infanterie Conquête Défense Déjà C'est un arbre Qu'on n'avait pas Jusqu'à présent Infanterie Conquête Défense Les deux plus intéressants Sont bien évidemment Infanterie Défense Mais pour les rallies Évidemment L'arbre conquête Est énorme Première compétence Et là Accrochez vous bien La victoire Ou la mort Celle là Franchement Rien que ce skill là Il brûle la tête Et Nevsky a bien intérêt A s'accrocher à son cheval Inflige des dégâts directs Pour une condition de rage de mille Avec un multiplicateur de 1400 Si la troupe de ce commandant est encerclée Cette compétence inflige des dégâts supplémentaires à la sim Multiplicateur de 150 jusqu'à 300 Donc en gros Si vous avez la première compétence à 5 Vous allez infliger 2200 plus 300 Vous allez infliger 2500 Pour seulement 1000 de rage Souvent je vous parle de mon Edouard qui est en carton Regardez mon Edouard en carton Lui sur son premier skill Pour 1350 il va donner que 2500 Donc il va donner la même chose pour 1350 C'est tout bonnement bien moins performant Et si on compare à Nevsky Nevsky va donner 2300 avec une réduction de la défense Donc même Nevsky il est moins bien Que notre ami Tariq sur ce premier skill Il est énormissime Deuxième skill Fléau des Visigoths Les unités d'infanterie menées par ce commandant Obtiennent 20% d'augmentation d'attaque Et infligent 2% de dégâts en plus à la cavalerie Bye bye Nevsky Tu vas manger ton poney L'infanterie obtient aussi 2% d'augmentation de vitesse de marche Hors du territoire d'alliance Bonus d'attaque d'infanterie jusqu'à 40% Dégâts de l'infanterie contre la cavalerie augmentée jusqu'à 10% Bonus de marche hors du territoire De 10% également Deuxième skill mais laisser tomber En termes de dommages Comment il fait ultra mal J'espère que j'aurai suffisamment de sculptures pour monter les deux Là les deux me donnent envie J'ai trop trop envie de les monter On va attendre les rapports Mais sur le papier très propre Prise d'assaut Compétences passives Quand elles attaquent des villes ou des bastions Les unités d'infanterie menées par ce commandant Obtiennent 10% d'augmentation de défense Et chaque attaque normale A 30% de chance de réduire l'attaque de la cible 30% de chance de réduire l'attaque de la cible De 10% pendant les 3 prochaines secondes Cet effet peut se déclencher une fois toutes les 8 secondes Cooldone de 8 secondes Le bonus de défense d'infanterie monte à 30% Avec de l'autre côté le bonus de notre ami Sargon à 20% de santé Ca fait très mal Et on a un bonus donc de défense de 30 points Quand on est en 5 étoiles Et bonus d'attaque normale réduit De 30% C'est également énorme ici Donc 30% de chance de diminuer Les bonus d'attaque normale de l'adversaire De 30% C'est un très très gros skill Ce troisième skill Pour l'instant on vient de faire 3 skills Les 3 sont énormes Quatrième skill Bataille du Guadalalete Les troupes menées par ce commandant Affligent 5% de dégâts supplémentaires Et ont 10% de chance de réduire la rage de la cible De 40 pendant 3 secondes Là ça va bien lui faire mal la cible Cet effet peut se déclencher une fois toutes les 8 secondes Bonus de dégâts qui va jusqu'à 15% Quand on est en 5 étoiles Réduction de rage de 80 Ca doit bien le saouler De lui réduire sa rage de 80 Pendant 3 secondes Même si ça se déclenche que toutes les 8 secondes Ca doit bien l'handicaper la cible On finit avec l'expertise L'expertise est une amélioration L'arme berber solide Du skill La victoire ou la mort La victoire ou la mort C'est le premier skill Et regardez Là ça devient carrément What the fuck C'est insane C'est pas bien ce qu'ils ont fait Avant Vous le savez Expertiser Enfin à 5 étoiles C'était 2200 de dégâts Et 300 de multiplicateur en bonus S'il est encerclé Là On passe à 2500 de multiplicateur de dégâts Et donc en standard Et si la troupe de ce commandant est encerclée Cette compétence inflige des dégâts directs supplémentaires à la cible 300 fois le nombre d'ennemis aux alentours Soit fois 900 Donc on est en train de regarder là un skill Qui va faire 3400 de dommages directs à une cible Pour simplement 1000 de rage 3400 pour 1000 de rage Ne cherchez pas C'est de très loin Le plus puissant des skills en multiplicateur de dégâts 3400 Ça brûle carrément la tête Donc oui Sur le papier Tariq Binziyad Est clairement le commandant Le plus puissant du jeu Sur le papier Encore une fois Il va falloir vérifier tout ça Avec les skills Avec les rapports plutôt Avec un binôme sargon Mais c'est peut-être pas le meilleur binôme En tout cas Moi vous pouvez être sûr Que je ferai Je regarde mes sculptures Combien j'en ai en même temps J'en ai 1311 Pour monter les deux Il doit m'en falloir 1360 Vous pouvez être certain Que pour le moment Je vais bien les regarder Et il est fort probable Moi qui adore l'infanterie Que je monte ces deux commandants Attendons les rapports Je vous les montre dès la semaine prochaine Dès qu'on les aura Mardi pour les premiers rapports Donc vous les aurez probablement Dans la vidéo de mercredi Et pour les seconds rapports Ceux de Tariq On les aura durant le week-end Le samedi et le dimanche Donc ça sera dans la vidéo De lundi de la semaine d'après Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz